Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler exotiques puisque vous le savez à l'occasion de la sortie du prochain DLC Arsenal Sondre le 4 décembre prochain vous allez avoir 5 nouveaux items exotiques à porter dans le jeu. Donc parmi ces 5 items exotiques on en connaît déjà 3, les 3 armes et on connaît les perques de certaines de ces armes donc on va pouvoir regarder un petit peu tout ça ensemble. A savoir donc que ces armes et que ces items seront disponibles uniquement pour les personnes qui bien sûr auront acheté le pass annuel à 35 euros, je préfère le rappeler à chaque fois histoire de bien préciser les choses. Donc la première arme il s'agit d'un arc qui se nomme le monarque et qui possède la perque arrow donc cette perque qui va créer un nuage toxique et qui va faire des dégâts sur la durée ce qui ne va pas sans vous rappeler bien évidemment vous y aurez pensé au chardon. Donc cette fois par contre ce chardon serait un arc ce qui n'est pas forcément du goût de tous les joueurs mais rien que par curiosité histoire de voir un petit peu ce que peut donner ce nuage toxique et bien j'ai vraiment hâte de l'obtenir et de voir un petit peu ce que ce monarque va donner. La seconde arme qui nous a été présentée est un lance-grenade cryo-électrique donc il se nomme l'anarchie et ce lance-grenade possède la perque piège électrique donc il va lancer des grenades qui vont se coller aux surfaces et qui vont créer un champ électrique en reliant les grenades entre elles. Donc l'idée est assez originale, assez sympathique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur le terrain d'autant plus qu'il s'agit d'une arme exotique donc j'espère que ce ne sera pas trop abusé. On se rappelle dans la catégorie des lance-grenades du Colony qui faisait vraiment beaucoup rager notamment en PVP donc j'espère qu'on n'est pas encore sur une arme qui va nous créer beaucoup de fils à retordre. Et enfin la troisième et dernière arme qui nous a été présentée, il s'agit du Izanagi's Burden. C'est donc un fusil de précision et ce sniper possède la perque Owned Edge, une perque très très intéressante puisqu'elle va consumer la totalité du chargeur de l'arme pour envoyer en contrepartie une seule et unique balle mais qui va être surpuissante puisqu'elle va consumer totalement l'adversaire. D'ailleurs pour information, elle est capable d'éliminer littéralement un gardien avec une seule balle en body. Donc c'est une arme qui je pense va faire parler énormément d'elle, surtout en PVP. Voilà, affaire à suivre, je vous ai donc présenté les trois prochaines armes de ce nouveau DLC Arsenal sombre. J'espère avoir l'occasion de les tester très prochainement. N'hésitez pas à me faire part comme toujours de votre avis, de vos réactions dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement. N'oubliez pas, petit live à l'occasion de la sortie du raid vendredi prochain à 18h. D'ici là, geek et bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde !